Générique ... Bonsoir et bienvenue dans cette édition. Le président de la République des Évite-Nord a reçu en audience le secrétaire général du Réseau des Associations de Défense des Droits de l'Homme, du Jadadjidoumar Mamat, accompagné de Outhman Moussa, responsable de la cellule des ADH pour les victimes de Hussein Abri. La délégation comprend également deux avocats des victimes de Hussein Abri, à savoir Maître Philippe et Maître Laminal, qui sont venus rendre compte au chef de l'État et des éditionnés les grandes décisions relatives au verdict du procès en appel de Hussein Abri tenu le 27 avril dernier à Dakar, condamné à la prison à vie par les chambres africaines extraordinaires. Didoumar Mamat à sa sortie d'audience. Notre association fait partie civile, constituée sur le procès Issa Abri. Et aujourd'hui, c'est la fin du procès, parce qu'Issa Abri est jugé ou il est condamné. Nous avons rencontré son excellence, monsieur le président de la République. Nous avons discuté avec lui sur cette question. Et précisément, nous avons discuté sur la question du dédommagement des victimes. Comme vous le savez, le Tchad a contribué toujours. C'est le Tchad qui a contribué pour que le procès se déroule au niveau des chambres africaines. Donc, nous pensons que le Tchad doit continuer à apporter son soutien aux victimes, utiliser sa diplomatie pour convaincre les autres États africains, membres de l'Union africaine, parce qu'il faut reconnaître que le tribunal en question est un tribunal africain. Donc, tous les États africains doivent contribuer. Et je crois que notre rencontre a été très, très satisfaisante. Le chef de l'État nous a rassuré qu'il a déjà commencé à réfléchir, comme d'habitude, avant nous sur ce dossier, et que les choses vont se passer normalement, et qu'on doit rassurer les victimes, que le Tchad ne les laissera pas tomber, et toutes les victimes seront, inchallah, dédommagées. Parmi les grandes décisions prises à Dakar lors des assises des chambres africaines, il sera revenu sur le procès, la saisie de tous les biens de l'ex-président, la question de dommagement des victimes, ont retenu l'attention des victimes et leur ayant droit. À propos, suivez les explications de l'un des avocats, Maître Philippe Ossoune. Le statut des chambres africaines dit que le verdict final entraîne la dissolution des chambres. Et depuis que le verdict a été rendu, la chambre d'assises d'appel a été dissoute. Donc ce qui nous reste, c'est la phase d'exécution. C'est pour cela que nous sommes venus voir le chef de l'État pour lui exprimer nos vues préoccupations, parce que le Tchad nous a toujours soutenus, à savoir nos déplacements à Dakar, le déplacement des témoins et autres à Dakar. Et le chef de l'État nous a donné donc une grande satisfaction en nous disant que l'Union africaine a été déjà saisie et que c'est inscrit à l'ordre de la prochaine rencontre. S'agissant donc de l'exécution de cette décision, vous savez que l'inculpé principal ne peut pas exécuter cette décision. Donc il faut une contribution des États membres de l'Union africaine, de l'Union européenne, bref, du monde entier. C'est pour cela que nous sommes venus expliquer au chef de l'État. Et il nous a donné entière satisfaction en nous promettant que l'affaire a été déjà inscrite lors de la prochaine rencontre au niveau de l'Union africaine. Et nous espérons que cette décision sera exécutée dans l'intérêt des victimes qui sont en train de mourir à petit feu. Les biens saisis ne peuvent pas couvrir donc l'indemnisation intégrale. C'est pour cela que nous sommes venus en tant que défenseurs des victimes exprimer ces préoccupations au chef de l'État. Et le chef de l'État nous a fait clairement savoir. Il nous a d'abord félicités pour le travail accompli.